On est de retour pour une nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité footballistique, le mercato. Nono, salut ! Salut Chacha ! Nono, le PSG, comme d'habitude, sera à l'affût de pépites à recruter cet été lors du marché des transferts. Luis Campos prospecte un peu partout en Europe et aussi hors d'Europe et aussi dans d'autres pays. Et Luis Campos se sait attendu pour sa dernière année de contrat par sa direction. Le Portugais sera chargé du recrutement en accord avec Luis Enrique afin de faire repartir le projet du PSG sur de bonnes bases après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il ne manquera pas de travail car les champions de France veulent recruter à toutes les lignes. En attaque, le PSG a déjà pas mal d'idées en tête. Si des joueurs confirmés sont courtisés comme Luis Diaz, Julian Alvarez ou encore Gwara, Gwara Skellia, le PSG veut aussi saisir certaines opportunités de marché et l'une d'elles pourrait être en Turquie, du côté du Besiktas d'Istanbul, Nono. Bon, est-ce qu'il y aura des surprises cet été ? Est-ce qu'aucun joueur qui n'est cité par la presse viendra ? Et selon les informations en Allemagne du très sérieux journal Bild, le club de la capitale est en effet intéressé par la pépite Semit Kilisoy. L'attaquant de 18 ans a été l'une des révélations du championnat turc la saison passée, Nono. Claquant 12 buts et délivrant 3 passes décisives en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Conscient de l'intérêt pour son joueur, Besiktas pourrait d'ailleurs en profiter pour faire une très belle opération financière. Lui qui est pour le moment estimé à 12 millions d'euros, Nono, c'est correct. Car en plus, et c'est ça qui est intéressant, car en plus du Paris Saint-Germain, le Bayern, Manchester City, Arsenal, Monaco, le Bayern Leverkusen et Stuttgart sont aussi intéressés. Et sont aussi sur le coup pour Semit Kilisoy. A noter que le jeune avant-centre a été récemment appelé par la Turquie Nono pour disputer l'euro 2024 en Allemagne cet été. Peut-être aura-t-il l'occasion de se montrer pour briller un peu plus. C'est en tout cas une belle marque de confiance, lui qui compte déjà deux sélections avec la sélection A turque de son pays. C'était mardi soir dernier face à l'Italie et ce lundi soir contre la Pologne. Alors, 18 ans Nono, joueur turc, 12 millions d'euros, tu ne prends pas trop de risques, quand même 12 buts en Turquie, 18 ans. Semit Kilisoy, ce genre de joueur-là, ça pourrait te plaire ou ça ne sert à rien ? Eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas, prendre l'exemple sur le Real de Madrid, d'acheter des joueurs très très jeunes, des promesses. C'est des paris, mais des paris qui peuvent être gagnants. Donc je dis pourquoi pas. Alors on oublie que ça y est, Moscardo est parisien Nono, mais on ne sait pas dans quel état il est. Ça aussi, on est impatients de voir. Moscardo, Moscardo, point d'interrogation. Blessure sur blessure, comment il sera rétabli ? Bon, ben, valeur du joueur, on ne la connaît pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Donc, point d'interrogation, tout simplement. Alors, on a vu que Donnarumma avec la Squadra Azzurra a fait un très bon match, Nono. Et bon, ben, les supporters sont partis au front en expliquant qu'on ne comprend pas pourquoi on veut mettre Donnarumma numéro 2. Ce n'est pas parce que tu es bon avec l'Italie que tu vas être bon avec le PSG. Le cas de Donnarumma, Nono, comment ça va se passer ? Eh ben, moi, je vais répondre. Je vais répondre. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai vu, le match de l'Italie. Donnarumma, sur sa ligne, c'est peut-être le meilleur. C'est peut-être le meilleur. Mais une déficience au niveau du jeu au pied, il ne progresse pas. Il ne progresse pas sur les sorties aériennes et il ne progresse pas sur le jeu au pied. Donc, c'est insuffisant. Alors, c'est la grosse information de cette journée, Nono, en quête d'un latéral gauche dans l'optique de la saison prochaine, confronté à la blessure, souvent, de Lucas Hernandez, et une incertitude constante en ce qui concerne la forme de Nuno Mendes. Le Paris Saint-Germain souhaite recruter un latéral gauche. Lors du prochain mercato, ce poste est l'un des chantiers principaux aussi de Luis Enrique et de Campos, lesquels s'activent pour trouver un petit peu le joueur idéal. Leur choix numéro un est connu, Nono, depuis plusieurs jours. Mais ça a été révélé aujourd'hui par la presse italienne. La Gazetta dello Sport annonce que le Paris Saint-Germain fait de Théo Hernandez sa priorité à gauche, malgré un contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan. Le latéral gauche de l'équipe de France est dans les petits papiers du PSG et qui croit en ses chances de rafler la mise. Le club italien n'a pourtant pas l'intention de se séparer de celui qui s'impose désormais comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais à en croire les informations aussi de Calcio Mercato qui confirme les dires de la Gazetta dello Sport, le PSG souhaite faire le forcing pour Théo Hernandez et serait prêt à faire une oeuvre de 60 millions d'euros qui serait doré déjà dans les tuyaux. Une somme importante pour un défenseur qui a cependant peu de chances quand même de faire plier l'AC Milan, mais sait-on jamais. Et pour cause, le dauphin de l'Inter a d'autres plans en tête comme celui de convaincre Théo Hernandez de prolonger jusqu'en juin 2029 avec une revalorisation salariale à la clé alors qu'il fait désormais partie des capitaines à Milan. Mais le PSG est prêt à payer 60 millions d'euros. Les négociations vont se poursuivre entre les différentes parties mais pour le PSG, il ne fait aucun doute que Théo Hernandez coche toutes les cases dans ce dossier. C'est très certainement le joueur qui aura le dernier mot. Mais l'International Tricolore n'est pas fermé non plus à l'idée de prolonger à l'AC Milan mais il aimerait que son salaire soit doublé. Si l'on se fie aux médias italiens, le club italien aura-t-il les moyens de proposer de tels émoluments à son latéral gauche ? Le PSG espère que non, afin de pouvoir rafler la mise. Si tel était le cas, il est clair que Paris réaliserait un immense coût sur le marché des transferts avec Théo Hernandez à 60 millions, Nono. Ah bah Théo Hernandez à 60 millions, ça sera déjà moins cher que son père. Ah non, 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 attention Nono, non, 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 attention, Lucas Hernandez a été acheté 47 millions, Nono. Ah bah je pensais qu'il avait été acheté plus cher. 47, 47 plus 3, 47 plus 3 et 4 de bonus. Bon, d'accord. Alors moi Théo Hernandez très 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 fort, très 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 fort, grand arrière latéral. Donc oui, oui, ça me plairait beaucoup. Bon bah voilà, faut pas que ça atteigne des sommes exorbitantes. Bon, bah là le problème, Théo Hernandez, Safoneuf, Alvarez, Raphaël Léao, Marcus Rashford, Ozymen, Gwara, Fofana, Konaté, Leni Yoros, Guimaraes, mais pour l'instant, zéro pointé. Ouais, beaucoup de piches et aucune concrétisée, donc voilà, voilà. Attendons, attendons. Il va falloir être patient, je pense Nono. Oui, mais je pense que là, peut-être attendre l'euro. Mais moi, je pense que ça va être compliqué la saison prochaine, et il faut peut-être s'attendre à peut-être une saison, pas transition, mais une saison quand même compliquée. Donc moi, je serais enrique, j'essaierais de commencer à m'intéresser aux jeunes du centre de formation, parce que là, là ça risque d'être compliqué. Ah ben moi, je dis surtout qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, maintenant, il ne faut quand même pas délirer, même s'ils ont déçu, t'as quand même un monsieur qui s'appelle Ramos, international portugais, qui est à l'euro. T'as un autre international qui s'appelle Colomani, qui est à l'euro aussi. Bon, ben peut-être qu'il faut leur faire confiance, tout simplement. Et Ascensio, il fait l'euro, je crois aussi, non ? Pardon ? Ascensio, il fait l'euro, je crois aussi, non ? Non, Ascensio n'a pas été sélectionné. Alors Nono, on continue avec la chatte à des champs, c'est l'hécatombe chez les adversaires des bleus à l'euro. David Alaba, forfait avec l'Autriche. Robert Lewandowski, forfait blessé. Milik, avec la Pologne, forfait. Karol Zwiderski, avec la Pologne, forfait. Frankie de Jong, avec les Pays-Bas, forfait. Et encore avec les Pays-Bas, Ton Copaimers, forfait. Donc voilà. C'est juste parfait. La chatte à des dédés, la chatte à des dédés, Nono. Ah, ben ça chatte pas tout à fait, pas tout à fait. Rabiot incertain, qui n'a pas mis les pieds sur un terrain de plus à moins. Chouamini, gros doute, donc lui aussi a sa part... Ouais, mais là, on parle de six joueurs, toi, tu me parles de deux joueurs, Nono. On est d'accord, on est d'accord. Eh ben voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire, on like, on partage. Merci Nono, à tchuss, tchuss. Merci. Merci. Merci.